Aux artistes camerounais, bonjour mes chers mandiens, je vous appelle mandiens parce que vous êtes des spécialistes de la mandicité tout simplement, il n'y a qu'à voir comment est-ce que vous vous comportez. Le pays va mal, le pays va mal, mais vous êtes les premiers à encourager le système sur place. Je vous prends un exemple très simple pour démontrer votre méchanceté et votre mandicité en même temps. Vous voyez, le général Valsero, c'est ce qu'on appelle un artiste, un artiste engagé. Parce que le monde artistique, ce n'est pas seulement pour chercher les petits, faire de la musique pour se faire voir, passer un pas à la radio, à la télévision, porter les grosses chaînes, les gros habits qui dépassent votre silhouette. Non, les artistes, parfois par leur musique, par leur art, font passer des messages qui peuvent éduquer la masse. Et c'est ce que le général Valsero fait. Ça, c'est l'exemple d'un artiste, un vrai. Alors, pourquoi je dis ça aujourd'hui ? Le 18 septembre prochain, au Zénith, à Paris, se tiendra le concert du général Valsero, l'un des plus grands rappeurs de sa génération. L'un des plus grands rappeurs de sa génération, je précise bien. Parce que rapper, ce n'est pas seulement prendre le micro et se mettre à raconter les conneries. Ah, la fille-là est venue me chercher, les fesses sont montées, c'est descendu. Non. Il faut être capable de passer le message. Et c'est ce que le général Valsero a toujours fait, jusqu'à aujourd'hui. Comme j'étais de 10 ans, tout à l'heure, le concert au Zénith. Le Zénith, à Paris, pas n'importe où. Le Zénith, c'est la culture camerounaise qui sera valorisée par-dessus tout. Au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, c'est la culture camerounaise qui sera valorisée par-dessus tout. Parce que quand les médias vont en parler, quand les gens vont filmer, quand on va faire le buzz sur les réseaux sociaux, on ne va pas dire, oh, le général Valsero, à tout moment, non. À des moments, ils vont dire l'artiste camerounais, l'artiste rappeur camerounais. Et c'est une façon de valoriser la culture camerounaise. Vous, les artistes mendiants, vous êtes les champions des Atalakou. Depuis, je regarde, je ne vous vois pas faire la promotion de ce concert. Si on vous attaque, vous allez dire que non, c'est parce que Valsero fait la politique. Vous êtes sérieux ? Votre confrère artiste a un concert qu'il organise. Vous êtes nombreux dans le rap camerounais. Il y a certains rappeurs-là que je connais bien. Vous ne faites pas la promotion de ce genre d'événement. Franchement, arrêtez avec la méchanceté, arrêtez avec la jalousie. C'est pour ça que les artistes camerounais ne valent presque rien en majorité. Parce qu'il y a des exceptions, comme le général Valsero et bien d'autres, que je ne vais pas globaliser. En fait, dans mes propos, je n'ai pas envie de globaliser parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui se démarquent. Je ne vais pas me mettre à citer ici, mais il y a beaucoup d'artistes qui se démarquent. Mais la grande majorité, vous n'êtes que des mendiants. Vous allez seulement chanter le nom des gens. Oh, papa tel, papa tel, papa tel, papa tel. Parce qu'on va vous faire voter 500 000 français. C'est à ça que se limite votre vie. Et après, quand vous tombez malade, vous allez demander des collectes de fonds pour vous soigner. Après, quand vous êtes au crépuscule de vos vies, on vous regarde, vous ne ressemblez plus à rien. Vous êtes fini. Parce que vous avez passé toute votre vie à mendier. Quand il y a ce genre d'événement, chaque artiste qui se respecte se doit, par solidarité artistique d'abord, premièrement, de faire la promotion de l'événement. Oui, le général Valsero dénonce tous les maux de la société camerounaise, y compris ceux que vous subissez, les maux que vous subissez. Parce que lorsqu'il dénonce l'état du régime qui dirige le Cameroun actuellement, il dénonce également ce que vous, les artistes, vous subissez. Quand il y a un événement pareil, vous ne daignez même pas faire la promotion, croyant que vous faites du mal à Valsero. Non, quelque part, j'ai envie de dire que je fais cette vidéo juste pour attirer votre attention. Sinon, avec ou sans vous, cet événement sera un des événements marquants de ce siècle. Restez cachés dans vos coins. Attendez, allez chanter dans les snacks, dans les bars. On vous donne 500 000 francs. C'est à ça que vous avez limité votre vie. Les artistes camerounais, chez Moniou, vous faites pitié. La guerre aux nozots depuis. Vous êtes combien à vous être mobilisés pour qu'on arrête la guerre ? Est-ce que vous savez que vous, les artistes, vous avez un pouvoir incommensurable ? Vous avez la capacité de mobiliser des masses à travers vos musiques, à travers votre art. Vous avez la capacité de faire même changer un gouvernement. Mais non, vous êtes incapables. Vos droits d'auteur, rien. Vous n'avez rien, vous ne vivez même pas de votre art. Vous êtes seulement en train de mendier tous les jours. Alors que si vous aviez un peu de jugeote, un peu de réflexion, vous serez certainement au top. Regardez les artistes nigériens. Vous avez vu quand il y avait les métaux nigériens, vous avez vu comment les artistes se sont mobilisés ? Des artistes millionnaires, milliardaires, ils étaient tous dehors dans la rue. Ils ont encaissé les gaz lacrymogènes. Parce qu'ils savent que les gens qui consomment leur musique, c'est le peuple. Parce que si vous comptez seulement sur les ministres pour consommer, ils sont nombreux de combien ? Or, ceux qui consomment votre musique, c'est le peuple. Et donc, quand le peuple subit des injustices, vous devez être les premiers à dénoncer. Parce que le peuple, ce sont vos fans. C'est ce que vous semblez oublier. Donc, quand vous voyez la guerre qui est au Nozola, n'est-ce pas ? Vous avez une grande partie de vos fans qui sont dans les problèmes. Et donc, ils ne peuvent plus suivre votre musique. Et donc, votre quota baisse. Réfléchissez bien. Parce que vous êtes, vous-même, les auteurs de vos propres malheurs et vos propres déboires. Je vais finir cette vidéo en disant que chacun clique sur le lien qu'il y a sur l'entête de cette vidéo afin d'acheter son ticket, s'il ne l'a pas encore fait, pour le Zénith, le 18 septembre prochain. Ce sera le Mamie Pie. Ce sera le Hélelé. Ce sera le Vénévoire. Oui, ce sera le genre de concert très concertant que vous n'avez jamais vu de Général Valsero au Zénith de Paris. Le 18 septembre 2021, c'est l'événement des événements. Passez une bonne journée. C'était Marc Seigneur Ivoire. Je reviendrai très certainement. C'est l'événement des événements.